C'est pas juste si on part. On est bien ici tous ensemble. Voilà Simon. Donc là c'est le storyboard, c'est les dessins à peu près de tous les plans du film avec les actions principales. C'est pas comme c'est rare que des gens adoptent des enfants grands comme nous. C'est les tests qu'on fait avant pour bien tout caler. C'est évident, vous êtes obligés. Vous êtes obligés de partir. Il l'aide à se relever et c'est ce plan qu'on va faire, donc où Simon relève courgettes. Là j'ai relevé Simon et je vais essayer de relever courgettes pour voir si mon débit ne s'entrechoque pas trop. Après ce que je fais en général, j'essaie de aussi limer puisqu'on ne veut pas de surface. Donc là, ici je me lève, hop, je vois à peu près le pied à côté, je vais me retrouver un peu en arrière. Et après je cherche la même position sur le courgette. Voilà, là j'ai une position qui est intéressante. Du coup je prends une photo et après c'est ces photos qui serviront de référence pour l'animateur. Et maintenant il faut encore que Courgette prenne Simon dans ses bras et c'est là où je suis coincé avec les têtes et je vais essayer de trouver des positions clés pour trouver une façon d'exprimer la même chose avec les marionnettes qu'on a. Alors il y a une marge d'improvisation qui est plutôt dans le détail à partir du dessin, de donner du sentiment. C'est ce que chaque personne maintenant donne au film mais plus les choses sont précises au départ plus justement cette marge d'interprétation elle peut être libre et cadrée.